Oui, allô? Allô? Oui? Allô, bonjour monsieur, je voudrais vous poser une question sur le retour de Laurent Gbagbo. Juste une question, je ne sais pas si c'est dans les thèmes. Oui, on est sur la question de la libération de Gbagbo et de l'écouter. Oui, je suis vraiment d'accord avec vous que Gbagbo Laurent n'est plus le président du FPI. Mais j'aimerais savoir, à son retour, quelle sera la position du président Afi Nguessa. Parce qu'Afi Nguessa est dans la légalité et dans le droit, mais la plupart des militants pensent que le parti revienne à Gbagbo. Sachant que nous ne sommes pas encore dans des démocraties matures et on est encore dans le culte de la personnalité, quelle sera votre position? Puisque je me souviens que dans une de vos interventions, vous aviez parlé que parfois il faut prendre la décision pragmatique ou sur celle des principes. Quelle sera votre position là-dessus? Alors, bon, je vais vous répondre pour vous poser la question. Quand le président Gbagbo arrive, il a deux possibilités. Ok. Vous avez vu que les candidats que le président Gbagbo a soutenus sont les candidats de EDS. Si vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous verrez devant les candidats EDS, Hubert Oulaï et autres, ce n'est pas marqué FPI, c'est marqué EDS. Hubert Oulaï, par exemple, a été investi par le PDCI et EDS. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est le candidat du PDCI. Parce qu'il a été investi par le PDCI. Il n'a pas été investi par le FPI. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question de qui est FPI, qui n'est pas FPI, est tranchée. Puisque à l'Assemblée nationale, on aura un groupe parlementaire, certainement FPI et DPCI, et puis on a un groupe parlementaire peut-être EDS ou EDS-PDCI. Voilà. Donc, la question a été tranchée aux législatives. On n'a plus de FPI ceci, FPI cela. Si vous allez à l'Assemblée nationale, celui qui représente le FPI, ce sont les élus du FPI. Bon. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, Babo Laurent arrive, il a deux possibilités. La première possibilité, c'est de dire, bon, on va travailler à l'union du parti. Et donc, comme au FPI, on devient président du parti suite à une élection à un congrès, c'est comme ça qu'Afinguessa a été élu en 2001 président du FPI. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, je donne le parti à Finguessa ou je lui prête ça en attendant que je revienne. Non. Il a été élu. En 2018, il y a eu un congrès au palais des sports de 13 villes. Il a été élu. Donc, certainement qu'il y aura un autre congrès en 2023 ou 2024, je n'en sais rien, et ce sera un congrès électif où il lit le président du FPI. Si Babo Laurent veut être candidat, il pourrait être candidat. S'il est élu par la majorité des militants, alors il redeviendra président du FPI. La deuxième possibilité, c'est de dire, bon, à Finguessa, pour X raisons, je souhaiterais redevenir président du FPI. Donc, il faut convoquer un congrès extraordinaire. Je ne vais pas me présenter. Et puis, bon, vous allez tous me soutenir. Et puis, on va aller à l'unité du parti. Ça aussi, c'est ce qu'il peut dire. Voilà. Mais en dehors de ça, Babo n'a aucun moyen légal de dire, je suis le président du FPI. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de président du FPI en parlant de Babo, ce sont les Assoadou et autres. Mais Babo lui-même n'a jamais dit, n'a jamais signé un document où il met président du FPI. Jamais. Vous ne verrez pas un seul document où Babo a signé Babo Laurent président du FPI. Ou il même dit, ce sont les autres qui le disent, mais lui-même n'a jamais dit parce que, écoutez, Babo dit à la CPI, Madame le juge, je suis ici parce que j'ai respecté les lois de mon pays. Donc, vous ne pouvez pas respecter les lois de votre pays et puis ne pas respecter les statuts d'un parti politique que vous avez créé. Donc, si Babo arrive, voilà les options qu'il a. Négocier avec Afi Nguessan pour redevenir président du FPI. Ça veut dire qu'Afi Nguessan dit, bon, on va convaincre un congrès électif extraordinaire en avril, en mars, ou enfin, je ne sais pas. Et puis, bon, moi, Afi, je ne me présente pas, Babo sera le candidat unique et puis va devenir président. Ou bien, alors, Babo attend le congrès normal électif que Afi Nguessan va fixer et puis, il se présente. Mais là encore, il risque d'avoir des obstacles parce que dans les statuts du FPI, pour pouvoir être candidat à la présidence du parti, il faut être membre de la direction du parti depuis, je crois, 5 ans. Il faut être à jour de ses cotisations. Or, actuellement, Babo n'est pas membre de la direction du FPI. Donc, légalement, il ne peut pas être candidat à la présidence du FPI. Sauf si Afi Nguessan dit, bon, écoutez, pour ce congrès-là, on va mettre en place des règles dérogatoires pour que même quelqu'un qui n'est pas membre du parti puisse intégrer le parti et puis devenir candidat. Voilà. Mais tout ça, c'est des discussions, c'est des négociations. Je suis d'accord, mais j'ai une dernière question. Allez-y. Excusez-moi. Et la question, je suis d'accord avec l'argument de la lutte. OK. Allez-y. La démocratie. Oui. Mais en sachant que l'autre peuple n'est pas vraiment mature et beaucoup sont encore dans l'élection, est-ce qu'il ne serait pas plus pragmatique pour aller dans l'unité, car il y a beaucoup qui sont encore extrémistes et passionnés, de céder peut-être la place pour pouvoir aller vers une victoire aux élections de 2025 de façon apaisée. Sinon, Asking est sans raison, surtout les plans de la légalité, de la droiture. Mais quand on ramène ça à la maturité du peuple, est-ce que la solution pragmatique ne serait pas peut-être de céder ? Sinon, Bapour ne peut pas être président du FPI, sinon ça sera violé, les règles du parti. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça, c'est ma dernière question. Alors, moi, je suis pour qu'on respecte les règles. On ne peut pas dire que Ouattara ne respecte pas la Constitution. Le RDR piétine les lois et puis nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres tests qu'on s'est librement donnés. Ce serait un mauvais signal envoyé. Donc, il faut un minimum de cohérence. Soit vous critiquez Ouattara de tous les mots et de tous les noms d'oiseaux, de les mots d'Israël, et vous êtes exemplaire, soit vous vous taisez, mais vous ne pouvez pas critiquer le parti en place et puis vous-même faire exactement le contraire de ce que vous dites. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour dire, bon, on va céder le parti à quelqu'un. Dans les règlements et le statut du FPI, il n'y a pas un chapitre où on parle de membre fondateur. Le nom de membre fondateur n'existe pas dans les statuts du FPI. Ça n'existe nulle part. Et Bagot n'est pas le seul à avoir créé le FPI. Simone Bagot également, elle est membre fondatrice. Christine Conant qui est aujourd'hui avec Afinguesa est membre fondatrice. Bouy Calot Thierry qui est également avec Afinguesa aujourd'hui est membre fondateur. Ils étaient 20 membres fondateurs. Ce n'est pas juste Bagot et sa femme. Ils étaient 20 membres fondateurs. J'invite les Ivoiriens à aller regarder l'Assemblée générale constitutive du FPI. Ce n'était pas deux personnes. Voilà, une seule personne ne peut pas créer un parti politique. C'est une assemblée qui crée un parti politique. Et donc, ils sont une vingtaine de membres fondateurs du FPI. C'est vrai que, comme dans toute organisation, il faut, je dirais, la figure emblématique. comme Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela n'a pas créé l'ANC. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, de mon point de vue, tout dépendra de l'attitude que Guago va adopter vis-à-vis d'Afinguesa. Voilà. Parce que Afinguesa a toujours prôné l'union, l'unité au sein du FPI. Il s'est rendu deux fois à Bruxelles pour ça. Il allait au procès de Guago pour ça. Il a été combattu par Sangaré, aujourd'hui, par Assoi, Adou et Consol. Mais c'est le seul dans ce parti qui parle d'unité. Alors que les autres, eux, ils cherchent à humilier Afinguesa. D'ailleurs, vous regardez bien. Ah oui, EDS a eu huit députés, Afinguesa a eu deux députés. Est-ce que vous ne trouvez pas ça absurde que leur unité de mesure, c'est Afinguesa ? Vous combattez un parti au pouvoir qui vous a laminé, qui a laminé toute l'opposition. Au lieu de dire que nous, on a eu plus de députés que le parti au pouvoir, vous dites non, on a eu plus de députés qu'Afinguesa. Mais c'est absurde. Ça montre bien la petitesse de certaines personnes qui n'ont encore rien compris au pouvoir, qui n'ont encore rien compris à la politique. Moi, je ne peux pas dire m'enorgueillir d'avoir eu plus de députés que les gores. Ce n'est pas eux mes adversaires. Mes adversaires, c'est le parti au pouvoir. Donc, quand je suis orgueilleux, c'est de dire j'ai battu le parti au pouvoir. C'est cela qui a du sens. Mais dis oui, bon, nous, on n'a plus de députés que vous. Et alors, est-ce que ça te permet de changer la constitution ? Est-ce que ça te permet d'avoir la majorité absolue ? Non. Donc, tu es logé à la même enseigne que Afinguesa, que tu aies 20 députés, 50 députés ou qu'il n'y en a qu'un seul. Vous êtes logé à la même enseigne parce que toutes les lois que tu prendras, y compris PDCI, EDS et toute l'opposition réunie ne pourra jamais empêcher les lois à l'Assemblée nationale de passer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme les gens ne font pas preuve de maturité politique, ils sont toujours dans les enfantillages, c'est oui, on a eu plus de députés que toi. Voilà. Mais pour être concis, tout dépendra de l'attitude que Babou Laurent aura vis-à-vis d'Afinguesa qui est ouvert à la négociation. Voilà ce que je peux dire. OK. Merci beaucoup, M. Jean Bonnet. Merci. Bon, je reviens, j'espère que je ne veux pas être coupé encore, une fois de plus. Donc, je disais que j'ai beaucoup apprécié la forme et le fond de l'intervention de Charles Blegoudé. Manifestement, Charles Blegoudé a pris de la graine. Voilà, on sent en lui un discours rassembleur, un discours mature, il aurait pu faire preuve de triomphalisme, mais vous avez entendu Charles Blegoudé dire « Ayons le triomphe modeste. Ayons le triomphe modeste. » Mais c'est d'une portée que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Quelqu'un qui vient de gagner un procès contre la CPI après près de dix ans de procédure, qu'il n'est pas en train de jubiler et qui dit « Je demande pardon aux Ivoiriens pour le mal que j'ai fait, pour le mal que j'aurais pu faire, pour les incompréhensions qu'on aurait pu avoir. » Alors qu'il vient de gagner son procès, il aurait pu dire « Bon, la CPI vient de montrer que nous ne sommes pas coupables, maintenant on attend que les coupables y aillent. On attend que les coupables aussi punissent les choses, la vengeance, etc. » Mais il a tenu un discours rassembleur et pour moi c'est ça qui est important. La Côte d'Ivoire d'abord, c'est ça. Ne pas penser à la vengeance, à la rancune, de dire des choses qui font avancer la Côte d'Ivoire, de promouvoir les valeurs de tolérance. Et donc, l'intervention de Charles Blé-Goudé est jouissive de ce point de vue, du point de vue de la cohésion sociale, du point de vue de la réconciliation nationale, mais c'est un priapisme intellectuel. Et ça, je voudrais vraiment remercier Charles Blé-Goudé pour ça. Bon, j'ai un appel encore. Oui, allô ? Oui, allô, monsieur Jean-Mondé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais intervenir si c'est possible. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, en fait, moi, je voulais juste vous demander une doléance. Est-ce que vous, les jeunes, vous, les jeunes, y compris Kakadé, Mamadou Touré, Blé-Goudé, tous ces conseils-là, vous ne pouvez pas faire une association pour mettre l'attention sur les députés pour qu'on puisse mettre la limitation d'âle cette fois-ci ? Parce que moi, j'ai l'impression que ça vient seulement du camp de l'État de l'HDP et de Alassane Ouattara. Pourtant, vous, les jeunes, vous êtes bel et bien conscients que c'est ces trois vieux-là qui vous bloquent. Et quand ces trois vieux-là vont partir, je pense qu'on ne va plus entendre parler de tel et mon-ci, tel et étranger, tel et ceci, tel et cela. Et ça va beaucoup diminuer la haine. Parce qu'aujourd'hui, les membres de l'HDP sont d'accord que Blé-Goudé revient, mais quand on entend tout ce qu'on parle, on a l'impression que Blé-Goudé revient pour se venguer. Et moi, je ne voudrais pas que ça vienne des RHDP chaudes, mais je voudrais que tous les jeunes, sans partie prise, tous ceux qui sont partants, vous faites une association pour mettre la pression sur les débités pour que les TIP se valider, pour que tout le monde soit tranquille, en fait. Parce qu'on est tous conscients que si les trois-là partent, ça va beaucoup calmer la haine entre nous et les populations. C'est juste ma proposition, en fait. Merci. Bon, non, il n'y aura pas d'une association des jeunes pour mettre la pression sur le président Ouattara pour qu'ils puissent restaurer la limite d'âge à 75 ans. pour la saine raison d'abord que les intérêts des jeunes du PDCI, du FPI ou du RHDP ne sont pas les mêmes. Les intérêts sont divergents. D'accord. Maintenant, pour que dans un parti politique, un homme puisse prendre ses responsabilités et affronter l'ordre établi, ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'au RHDP, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que M. Ouattara revienne à 75 ans. Je sais qu'au PDCI, il y a des milliers à vouloir que le président Bédié se retire pour que la compétition puisse s'ouvrir de façon saine entre les jeunes. Mais même chez les GOR, EDS, je suis sûr qu'il y en a, ils sont nombreux à vouloir que Babo prenne sa retraite. C'est Babo qui a 76 ans. Qu'il prenne sa retraite pour que d'autres aussi puissent avoir droit au chapitre. Mais ça demandait courage que beaucoup de policiers n'ont pas. Ce courage qu'Afinguessa a eu et pour lequel il est combattu au sein du FPI par certains, les gens ne l'ont pas au PDCI. Parce que c'est un parti qui a une culture géontocratique, c'est un parti où on ne tolère pas la contradiction, où le président règne comme dans un royaume. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga qui décide tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc le courage qu'Afinguessa a eu au FPI, ce n'est pas dans tous les partis que les gens peuvent avoir ça. Vous avez vu un peu le sort qui a été réservé à Kakabé lorsqu'il a voulu s'émanciper juste pour être candidat contre Bédi et vous avez vu tous les obstacles qu'on a mis en place. Donc malheureusement, manifestement, au PDCI, ils ne sont pas nombreux en dehors des Kakabé ceux qui étaient capables de défier Bédi. Or, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est la même chose au RDR. Encore que, contrairement à Bédi, on a vu que Ouattara fait la promotion des jeunes. il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés au gouvernement. Regardez le secrétaire général du gouvernement a 39 ans. C'est exceptionnel. C'est très bien. Voilà. Donc, il est en train de préparer une certaine jeunesse à sa succession. Et on le voit bien dans ses nominations qu'il est en train de préparer une certaine jeunesse. Voilà. Il a nommé des ministres d'État. On voit que ces ministres d'État ont été nommés des ministres d'État parce que, probablement, s'il y a un autre conseil des ministres, ils sont à la sortie. Voilà. Donc, c'est une façon de les récompenser dans les nommés des ministres d'État parce qu'ils sont proches de la sortie. Donc, il va promouvoir une certaine jeunesse qui est derrière. Et ça, d'un point de vue de la stratégie politique, c'est très bien vu. alors que vous voyez à EDS ou au PDCI, ce sont les septuagénés, les octogénés qui ont encore droit à la parole. Voilà. Donc, de toute façon, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Si la Côte d'Ivoire mérite quelqu'un de brillant, quelqu'un de compétent, quelqu'un de cohérent, ça va s'imposer à nous. Voilà. En tout cas, merci pour votre question. Il est 23h26. Oh là là, je ne pourrais pas développer le troisième thème qui est l'union, la désunion de l'opposition, peut-être demain. Je vais terminer avec Blé Goudet. Et donc, je disais que j'ai beaucoup apprécié le discours de Blé Goudet parce qu'il a dit des choses très fortes ayant le modeste, le triomphe modeste. Vous voyez ? Et ça, c'est une façon de faire preuve de repentance. C'est une façon de montrer l'humilité. Voilà. Donc, vraiment, je souhaite que Blé Goudet revienne le plus tôt possible. Que le pouvoir en place donne à Blé Goudet l'occasion de prouver qu'il veut se mettre effectivement au service de la réconciliation, qu'il veut oeuvrer à la paix en Côte d'Ivoire et sa façon de diriger son parti politique depuis la prison l'a démontré. Alors que Blé Goudet était en prison, il a démissionné de la tête de son parti. Voilà. Il n'a pas voulu diriger son parti politique depuis la prison. Voilà. Il a quitté la tête du parti et il y a eu donc un nouveau président qui dirigeait le parti. Ça, déjà, c'est exceptionnel. Parce qu'il y en a qui sont en prison et même de la prison, ils veulent continuer à diriger un parti politique. Voilà. Blé Goudet l'a fait. Ça a peut-être échappé aux gens, mais c'est une grande marque de maturité politique que de dire bon, je suis en prison. Un parti politique se dirige au jour le jour. Voilà. Le président, il va à des réunions, il va à des rencontres. Quand vous êtes en prison, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que quand Finguesa était en prison à Buna, c'était Miyaka Oretto qui dirigeait le parti. Et ça, Blé Goudet l'a fait. Voilà. Il a repris la tête de son parti que quand il est sorti de prison. Voilà. Quand il est sorti de prison. Et donc, moi, c'est des choses que je suis et qui me marquent. Voilà. Et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Je souhaite que tous les deux reviennent en Côte d'Ivoire, se mettent au service de la Côte d'Ivoire et notamment au service de la réconciliation. Voilà. Arrêtons de nous battre unitivement pour des querelles de personnes. Confrontons maintenant les idées, les propositions, les contre-propositions. C'est ça qui va faire avancer la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Le défi de la croissance démographique qui fait que chaque 10 ans nous avons à peu près 55 millions de nouveaux Ivoiriens et chaque année nous avons à peu près 1 million d'Ivoiriens qui se lancent sur le marché de l'emploi. C'est un défi énorme. Si on ne sait pas comment absorber tout ce chômage, ils vont devenir des rebelles, des délinquants, des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter, des gens partout. Donc, c'est le devoir, l'obligation de l'État que de travailler à résorber toute cette question-là de chômage. Voilà. Et donc, les défis sont énormes. Donc, on peut dans l'opposition et faire des propositions. J'ai donné l'exemple de Madou Kubali qui était un très bon exemple. Voilà. Je ne le vois plus depuis un certain temps. Je ne sais pas ce qui explique cela. Mais, c'est direct, nous manque beaucoup parce que c'était très instructif. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je reviendrai de temps en temps échanger avec vous. Je voudrais inviter également notre classe politique à ne pas rester dans sa tour d'ivoire, à communiquer. Je voudrais inviter les intellectuels ivoiriens, les experts dans tout domaine, à faire des conférences sur Facebook Live pour instruire les Ivoiriens et ne pas laisser cet espace numérique aux médiocres, aux insulteurs, aux déstabilisateurs. Nous devons former notre jeunesse. Un pays qui ne forme pas ses jeunes à l'excellence est un pays qui est condamné à la médiocrité. Ne laissons pas les médiocres envahir l'espace numérique. Et donc, je voudrais plaider cela. Si tu es économiste et que tu as des connaissances à l'économie, viens les partager avec les Ivoiriens. Viens faire aimer le goût de l'économie ou des finances comme Libidium le faisait aux Ivoiriens. Si tu es architecte, viens faire des directs pour expliquer en quoi c'est beau l'architecture, comment est-ce qu'on peut réduire le problème des immeubles qui s'effondrent, etc. Si tu es urbaniste, viens nous expliquer comment ça fonctionne l'urbanisme dans un pays pour qu'on règle les problèmes d'inondation, etc. Donc, mettez vos connaissances à la disposition de la jeunesse. On a une jeunesse qui n'a plus de repères. Qui n'a plus de repères. Vous voyez ? Je n'ai pas envie de citer les modèles aujourd'hui de nos jeunesses, mais c'est dramatique. Voilà. Moi, je fais cet effort-là de venir là. il y a des vanilles-puyées qui m'insultent et tout ça, mais je fais fi de ne pas voir ça. Parce que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est pour cela que je voudrais vous remercier et vous dire à la prochaine.